Démonstration de force de grande envergure, une opération sans précédent des autorités chinoises. Pékin décide en effet de montrer les muscles à travers un exercice militaire en grand. Ce n'est pas moins de 30 avions militaires au large du sud-ouest de Taïwan, 22 avions de combat et 8 avions de soutien de l'armée populaire chinoise. Impressionnant exercice, le dernier en date remonte au 23 janvier dernier. A cette date-là, Taipé avait détecté 39 engins de combat pénétrant son espace aérien. Juste avant, c'est-à-dire le début du mois d'octobre, 56 aéronefs avaient forcé la zone d'identification aérienne. Environ 200 incursions pour la même période qui coïncide avec la fête nationale chinoise. En tout, ce sont presque 500 incursions, 50% de plus par rapport à la même période de l'an dernier. Depuis mars 2019, l'armée chinoise est coutumière de faire voler sa flotte au-dessus de l'île qui ne cache plus ses vues selon le récit occidental. Sauf que les officiels chinois font référence surtout à la Chine continentale qui incorporerait de facto Taïwan dans son ère géographique. Une Chine donc qui accroît de plus en plus sa pression face à des avions taïwanais vieillissants mais au-delà, la Chine qui envoie un message à Washington. Remémorons-nous, quelques jours plus tôt, lors d'une visite dans la région, Joe Biden avait réitéré que les forces américaines stationnées principalement au Japon avec 17 importantes bases militaires étaient prêtes à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise. Des déclarations qui ont profondément agacé Pékin. Quelques heures après, et c'est une première, des bombardiers stratégiques russes, Tu-95 et Xi'an H-6 ont volé pendant 13 heures au-dessus des mers de Chine et du Japon. La zone Asie-Pacifique devient un terrain de jeu où les grandes puissances semblent se défier mutuellement tout en augmentant la pression à travers des démonstrations de force qui frôlent le plus souvent la crise réelle. Ce type d'incursion, concernant Taïwan par exemple, met à l'épreuve l'aviation taïwanaise qui a connu d'ailleurs une série d'accidents mortels ces dernières années. En janvier dernier, un pilote avait péri après que son F-16, l'appareil le plus avancé de la flotte taïwanaise, s'est abîmé en mer.